Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gardero TV. Aujourd'hui, nous allons vous aider à choisir votre sol d'intérieur. Quel sol choisir pour un nouveau logement ou pour une rénovation ? Les possibilités sont nombreuses. C'est justement ce que nous allons aborder dans cet épisode. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents matériaux possibles pour votre sol, comme le stratifié, le PVC ou un sol en bois. Nous allons aussi voir les différentes possibilités, comme les lames droites, les dalles ou, le plus prisé actuellement, le montage en chevron. Nous commençons par le sol stratifié. Le stratifié est un matériau robuste qui se compose de fibres de bois compressées, aussi appelées le HDF. En plus d'être solide, il est aussi résistant aux rayures. Comme vous voyez ici avec ses clés, il résiste parfaitement. Nous allons maintenant aborder ses avantages et ses inconvénients. Un inconvénient possible avec le stratifié, c'est le bruit. Ce sol peut provoquer du bruit lorsque vous marchez dessus, surtout si vous choisissez une sous-couche basique. Comme vous pouvez l'entendre, un bruit est assez important. Mais vous pouvez aussi choisir une sous-couche en caoutchouc. Vous constatez alors que le bruit est considérablement atténué. La résistance à l'eau. Un point important pour le stratifié, car il n'est pas très résistant à l'eau. Alors bien sûr, si je renverse un peu d'eau dessus, ce n'est pas un problème. Mais assurez-vous que l'eau ne pénètre pas sous le stratifié. Votre sol risque alors de se bomber et de causer des problèmes. Donc oui, le sol peut résister à un verre renversé, mais essuyez alors tout de suite la flaque. Il y a aussi du stratifié spécial au waterproof, plus résistant à l'eau donc. Mais là encore, si par exemple vous laissez tomber par accident un seau d'eau, alors nous conseillons d'essuyer immédiatement la flaque avant que l'eau ne pénètre sous le sol. Nous sommes aujourd'hui les invités du showroom de chez Flour. Je me trouve donc ici au milieu de différentes sortes de revêtements de sol, parmi lesquels je vais vous montrer quelques exemples. Ce sol est composé de l'âme droite avec des rainures sur les côtés, mais pas aux extrémités, ce qui donne un effet de motif discontinu. Ce sol est aux couleurs chêne naturelle, une couleur assez prisée actuellement. Une autre variante ici est le solde en chevron, modèle aussi très populaire en ce moment, avec ce motif bien distinct. Sur ce modèle, vous pouvez distinctement voir la rainure sur tout le pourtour de la lame. Un détail important à citer, c'est que le sol stratifié est aussi disponible en lame extra-large. Par exemple ce modèle de lame de 33 cm de large, qui vous permet de créer de larges bandes. Le sol stratifié existe donc dans de nombreuses sortes, couleurs et dimensions différentes. Son gros avantage, c'est bien sûr que vous pouvez le poser vous-même, comme par exemple dans une chambre. Après le sol stratifié, nous allons voir la deuxième solution, le PVC. Ce sol se développe de plus en plus, on le voit un peu partout maintenant. Je vais vous en dire plus sur ce sol. Je commence par le PVC à coller, puis je parlerai du PVC clipsable. Le PVC à coller, ce sont des lames flexibles de 2,5 mm d'épaisseur qui doivent être posées par des professionnels sur un sol parfaitement plat. Vous avez le choix parmi de nombreux motifs et parmi de nombreuses couleurs que nous allons voir ici chez Flour. L'autre avantage avec le PVC à coller, c'est sa surface résistante à l'usure. Autrefois, le PVC avait une image un peu négative avec une surface très brillante. Comme vous pouvez le voir, le PVC de nos jours peut aussi avoir une belle finition mat. Cette couleur populaire Orca couleur naturelle fait partie des plus vendues dans sa catégorie et doit aussi son succès au fait qu'elle est disponible en lames extra-larges. Vous pouvez ainsi créer de magnifiques sols en chevron. Avec le sol en PVC, il peut arriver que vous ayez de fines rayures en surface. Si vous regardez attentivement ici, vous pourrez en apercevoir une. Ce sont de minuscules rayures de surface qui n'altèrent en rien la qualité. Avec un peu de polish, vous pouvez les faire disparaître et résoudre facilement ce problème. Une fois debout, vous ne verrez plus ces minuscules rayures. Si vous devez comparer plusieurs PVC, alors faites bien attention aux labels de qualité afin de vous assurer que vous travaillez avec des produits éco-responsables. Les labels importants sont les labels Certificate Rich et le label Émissions dans l'air intérieur classe A. Nous allons maintenant passer du PVC à coller au PVC clipsable. Vous pouvez poser le PVC clipsable vous-même. Il est facilement clipsable. Il est deux fois plus épais et donc moins flexible, ce qui le rend plus facilement manipulable pour la pose. Deux avantages importants du PVC. Il convient parfaitement pour le chauffage au sol, résistant à l'eau, que ce soit le PVC à coller ou clipsable. Un conseil, choisissez toujours un PVC clipsable en composite minéral, car il est plus résistant et se pose plus facilement. Que ce soit le PVC clipsable ou à coller, il nécessite peu d'entretien. Ce modèle de dalle, par exemple, convient parfaitement pour dans une cuisine, une cantine ou dans un bureau. Autre possibilité, ces lames droites, mais aussi le PVC à chevron font partie des choix possibles. A vous donc de choisir entre le PVC à coller que vous devrez faire poser ou le PVC clipsable que vous pouvez poser vous-même. La dernière option possible est le sol en bois véritable. Avec le vrai bois, chaque lame est unique, ce qui constitue le plus gros avantage. Vous avez donc ce rendu naturel du vrai bois. Mais attention, ce type de sol demande plus d'entretien et convient moins bien pour le chauffage au sol. Avec le vrai bois, vous pouvez choisir parmi plusieurs traitements du bois. J'ai devant moi plusieurs exemples que je vais vous présenter. J'ai ici plusieurs exemples en chêne. Le chêne est une essence de bois dure, mais qui reste cependant sensible aux rayures, comme le sont les sols stratifiés et PVC. Je commence donc de ce côté pour vous montrer les différents traitements. J'ai donc le chêne naturel non traité, le chêne fumé huilé blanc, fumé brossé huilé blanc, fumé double huilé gris, brut, sa surface est légèrement rugueuse, et huilé blanc. Brossé et huilé blanc, le brossé est un peu moins rugueux que le brut. Et enfin vieillé et huilé, ce qui lui donne un aspect rustique, ancien donc. Le plus vendu chez Flour dans le segment du vrai bois, c'est ce sol. C'est le type naturel huilé, ce qui signifie qu'il a l'aspect du bois non traité. Cependant, il a reçu une couche d'huile transparente de protection. Vous devrez donc régulièrement appliquer l'huile de protection. Si vous optez pour un sol en vrai bois, alors faites bien attention à la sélection. Vous pouvez choisir des lames sélectionnées avec peu de nœuds ou des petits nœuds, ce que nous appelons les lames imbis. Vous avez alors un nombre maximum de nœuds par lame et avec des nœuds maximum de 1 cm. Vous pouvez aussi choisir des lames de la catégorie rustique avec des nœuds plus gros, comme ici. Vous aurez alors un aspect plus naturel. En plus de choisir votre sol, vous pouvez aussi choisir un revêtement pour vos marches. Il est possible d'assortir vos marches avec votre revêtement de sol. Dans cet épisode, nous avons tenté de vous aider dans votre choix de revêtement de sol. Pour plus d'informations ou de conseils, rendez-vous sur Internet à gadero.fr.tv et consultez la catégorie sur les soldes intérieurs. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada